Par rapport à Anhayot, du ministère de la Sécurité, il y a des lois, on n'a pas le droit d'ignorer, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes, ou dans notre pays, du jour au lendemain, la Géoula peut venir, elle peut venir dans la douceur, elle peut venir dans la dureté. On voit qu'il advienne si on entend les sirènes dans notre pays, comme aujourd'hui on vient de l'annoncer que chacun n'a pas le droit de se venir à plus de dix personnes, qu'on peut être près du Mougan, que ceci et cela. Les filles à l'achat, il y a ce qu'on appelle deschlam, les suicidés, vous savez qu'on n'a pas le droit de se suicider, c'est celui qui fait un savi. Il y a une autre dimension dans la Torah qu'on appelle le demi-suicidé. C'est quoi un demi-suicidé ? C'est-à-dire qu'il ne veut pas mourir, mais ne fera rien pour s'empêcher de mourir. En d'autres termes, si on entend les sirènes, nous avons l'obligation de courir dans un endroit protégé, afin de ne pas risquer nos vies. Que ce soit même pendant la Amida, une personne se retrouverait en train de prier dans sa Amida, ou même dans son Birkat Amazon, qui est Mishvat Asseh Dehora Ita, il a le devoir, dans ce cas-là, comment on fait ? Il s'arrête, c'est les sirènes, il s'arrête, et sans dire un mot, il va dans l'endroit protégé, et il continue là-bas sa prière, s'il le peut, s'il a la force de le faire, ou autre, ou il attend que ça passe pour ne pas retirer son esprit et prier dans la panique. Ainsi donc, il pourra continuer, car plus important que tout, c'est qu'on vive là-dedans, qu'on ne meurt pas de tabelaché. Toutes les ordonnances du ministère du Bittachon, de la sécurité, quand il nous donne des consignes, nous avons l'obligation, selon la Torah, de les mettre en pratique, y compris pour... Ton fils, qui l'a d'infos, m'a dit, est-ce que je dois avoir le téléphone sur moi par rapport à la situation où il serait appelé en urgence, pendant Shabbat Kodesh ? La réponse est absolument, absolument. Les alakha, ou khayab, comme un médecin, par exemple, chirurgien, qui pourrait sauver la vie d'une personne, est-ce qu'il a le droit d'avoir son portable sur lui allumé, et de répondre en urgence ? En général, ils ont des codes, ils ont des codes qui sont faits automatiques. La réponse est oui. Dès qu'il y a une possibilité de sauver une vie, si on n'a pas la situation adéquate, comme de porter une arme, ou d'avoir des caméras à l'extérieur, ou d'avoir même des personnes armées, ou de descendre dans le métro avec une kippa, l'homme a l'obligation de ne pas compter sur le miracle, parce que la vraie mouna, justement, c'est de ne pas compter sur le miracle, de faire savoir ce que toi tu dois faire, et ensuite le ciel t'aidera, baissera ta chêpe, et de ne pas dire, non, non, moi c'est bon, je suis au-dessus de tout, j'en ai rien à faire de rien, même si ce n'est pas tout le temps évident à pratiquer, car on a pris un peu trop l'habitude d'entendre des pigouines, des attentats, on a pris trop l'habitude d'entendre des sirènes, et quelque part, tout cela, c'est pour nous réveiller, en espérant, en Vezrat HaShem, qu'on n'ait plus besoin d'aller se protéger, et que la paix vienne sur terre, et que Vezrat HaShem, on danse tous ensemble, le bête à middash, bienvera bienvenue, amène, 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 amène. Merci.